Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on parle d'Oshinoko. Pas la version animée, où tu pourras trouver pas mal d'infos dessus sur internet, mais la version manga. J'en ai du 6 hommes. Un ami me les a offerts en me disant « Tiens, tu verras, c'est génial. » L'idée, bon, il y en a 7 sorties en France. J'en ai du 6, maintenant j'ai un bon avis sur cette série. Une série sur laquelle j'avais des a priori, on va en parler juste après le générique, mais avant ça, s'il te plaît, n'hésite pas, si la vidéo te plaît, à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir, et évidemment à t'abonner si t'es pas déjà fait. Allez, générique ! Oshinoko. Alors, je te préviens tout de suite, je pars du principe, dans cette vidéo, que je vais t'expliquer tout ce que j'ai pensé de la série, mais je vais aussi revenir sur ma lecture, et donc je vais me faire plaisir en spoilant allègrement tout le tome 1. Le tome 1, il n'aura plus aucun secret pour toi. Je te préviens tout de suite en début de vidéo. Parce que, pour moi, ce tome 1 va servir de socle à la suite de l'histoire, mais en vérité, il ne représente pas vraiment, pas du tout même, j'ai envie de te dire, les autres bouquins que j'ai lus. Donc les tomes 2, 3, 4, 5 et 6. Ces autres tomes, je te dirai aussi ce que j'en ai pensé, et en gros de quoi ça traite à l'intérieur. Ça ne te spoilera pas du tout, ça ne gâchera pas ton plaisir de lecture. Est-ce qu'on est bon ? Allez, en route ! Dans un premier temps, Oshinoko, de quoi qu'est-ce donc que ça parle ? Le postulat de base d'Oshinoko est que nous sommes dans un Japon contemporain. Et nous allons suivre deux personnages en particulier dans ce tome 1. Déjà, Ai Oshino, c'est une idole. Si tu ne sais pas, je t'inscris en dessous, qu'est-ce que c'est ? Donc, Ai a 16 ans, elle est très belle, et beaucoup de gens vouent presque une vénération pour elle. Certes, elle débute, mais elle a énormément de potentiel. Et parmi tous ces fans, nous allons suivre, plus particulièrement, un homme d'une trentaine d'années, le docteur Goro. Le docteur Goro, il ne travaille pas dans l'effervescence des grandes villes, mais plutôt dans une ville plus modeste. Il est gynécologue. Il se trouve qu'un jour, une jeune patiente va arriver, enceinte, dans son petit hôpital de campagne, et il va se mettre à la suivre. Alors, quand je dis à la suivre, c'est d'un point de vue professionnel. Mais quelle ne va pas être sa surprise quand il va se rendre compte que cette jeune fille, cette jeune patiente, cette future maman, est en fait Ai Hoshino, l'idole dont il est fan. Nous allons dire ça comme ça. On va un petit peu prendre le temps de s'intéresser au métier d'idole, à ce que ça représente, à comment le personnage principal, Ai, le vit, le voit, le sent. Et évidemment, on va rapidement comprendre qu'avoir un enfant, c'est pas top top pour ce genre de personne. Alors, je vais faire une référence. Je suis désolé, française, pour les très vieux, mais par exemple, Claude François, il avait des enfants, mais ça a été caché. Parce que c'était pas très vendeur d'avoir un homme, un chanteur en général, pour les jeunes filles, papa. C'était plus vendeur d'être un jeune homme célibataire. Tu vois le truc ? Eh ben là, c'est poussé à l'extrême. Et c'est intéressant, parce qu'on te reflète une réalité du Japon actuel, sur les idoles, sur qu'est-ce qu'elles représentent. C'est vraiment pas mal, parce qu'on va t'expliquer qu'au final, ce que les gens veulent, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut mentir pour arriver à paraître cet être de perfection. Tu vois ? Et ça, le manga va le faire tout au long de la série, c'est-à-dire prendre des sujets d'actualité, que ce soit la télé-réalité, que ce soit les adaptations de manga pour, par exemple, le théâtre, ou d'autres choses, et, entre guillemets, te mettre un petit peu dans l'immersion de ce domaine et te montrer les coulisses. Et ça, c'est quasiment toujours très bien fait. Notre docteur va donc suivre tranquillement la grossesse de sa patiente et quasiment arriver à terme, il va se passer des choses. Il va avoir un accrochage, je rentre pas trop dans le détail pour que tu, si ça t'intéresse, que tu puisses vivre le truc, mais, en gros, il va avoir un accrochage avec un fan hardcore de la demoiselle, il va se faire assassiner. Sauf que, il va se réveiller. Et là, bam, Issekai, non, parce qu'Issekai s'est réincarné dans un autre univers. Il se réincarne pas dans un autre univers, il se réincarne dans le bébé de sa chanteuse préférée. Là, moi, j'avoue, ça coince un poco. Parce qu'il se réincarne dans un bébé, mais il a totalement tous ses souvenirs et toutes ses capacités intellectuelles, et pourquoi pas de diction aussi, de l'adulte qu'il était. Bon. On va passer par des moments, clairement, je crois que, on dit, enfin, des moments malaisants. Il n'y a pas d'autres mots. Par exemple, oh, mais, est-ce que je vais vraiment pouvoir, quand ma mère me propose le sein, est-ce que, oh, est-ce que, oh, mais non, je ne peux pas faire ça, mon idole, elle est pure. Bon. Ça, c'est une des raisons qui m'a fait dire au départ, qu'est-ce que je lis. Je vais arrêter ou parce que, parce que, what the fuck. Bon. Il y a quelques petits dérapages comme ça. Attention, encore une fois, ce sont des pensées, on ne voit rien. Mais déjà, ça, je ne trouve pas ça top. Plusieurs fois dans le manga, on va se retrouver à ce problème-là, où on a un jeune enfant, puisqu'ensuite, il va un petit peu évoluer, on va le voir à deux ans, puis à trois ans, un jeune enfant qui, clairement, a des discussions avec des adultes, mais comme, il parle avec ses capacités, tu vois, de trentenaires. Donc, les gens se disent, wow, mais c'est un enfant surdoué. Non, c'est surtout une sorte de possession bizarre. Moi, je l'aurais pris, je l'aurais balancé au feu. Je suis désolé, mais c'est creepy. Bon. À part ça, on va continuer, et c'est intéressant, à suivre un petit peu le monde des idoles, via et notre héroïne et notre bébé réincarné. Qui va se dire, quand même, je ne sais pas qui m'a tué, un jour ou l'autre, il faudra que j'y pense et que, hein, bon. Mais en vérité, il arrive un drame à la fin de ce tome 1. Et ce drame, c'est tout simplement que sa maman, l'idole, est assassinée par la même personne. Oui, vraisemblablement. Et c'est là que va être le début, le départ de notre histoire. Parce que, tout simplement, dans le tome 2, hop, bon, je ne le prends pas, c'est là-bas, mais tu comprends. Dans le tome 2, ben, à quoi, puisqu'il a un nouveau nom, puisqu'il est réincarné, tu vois ce que je veux dire ? Donc, à quoi, l'enfant de Haï va se faire une sorte de quête qui est de, 1, retrouver le tueur et 2, retrouver aussi qui est son père. Parce qu'elle n'a jamais dit qui était la personne avec qui elle a eu son enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il part du principe que si ce fan-là a trouvé toutes ces infos pour 1, savoir où elle était, 2, le tuer, 3, assassiner sa mère, c'est que vraisemblablement quelqu'un a donné ces informations-là. Et la seule personne qui a pu les donner, c'est son père. À quoi va vite grandir ? Et on va le retrouver au fur et à mesure, j'allais dire des âges, non, parce qu'après, il n'évolue pas trop trop, il se retrouve grand adolescent, jeune adulte, et on va le suivre dans plein de milieux différents. parce qu'évidemment, il est beau gosse, évidemment, tout le monde considère qu'il a du talent, donc on va le retrouver dans divers projets culturels. Alors ça va être parfois des séries, parfois des films, parfois, comme je t'ai dit, des adaptations de mangas au théâtre, et plein d'autres choses. Et oui, on a aussi un groupe d'idoles qui se monte. C'est assez intéressant parce qu'au final, il y a beaucoup de protagonistes dans Oshinoko. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va un petit peu perdre ce côté réincarnation et perdre même ce côté enquête sur qui est mon père, même si on garde en toile de fond que tout ce qu'il fait a pour but d'avoir des informations. Mais au final, le manga va prendre le temps et va se poser sur différents protagonistes. Il va rencontrer des personnages des personnages qu'il va rencontrer quand il est jeune qui vont être des enfants acteurs qui ensuite vont grandir. Donc, c'est intéressant parce qu'on va voir la différence entre un jeune prodige ou une jeune prodige enfant qui va devenir finalement une jeune femme où on va dire « Ouais, mais t'étais talentueuse » avant. Parce qu'en fait, elle avait de l'avance, tu vois, alors que là, elle en a moins. C'est assez intéressant. On va se poser plein de... Il va se poser plein de situations où, par exemple, est-ce qu'il y a un intérêt ou non ? Et si oui, comment ça va se passer de jouer dans une série, par exemple, où il y a des acteurs qui sont peut-être moins bons que toi ou même carrément pas très bons, l'intérêt ou non d'avoir une double carrière, c'est vraiment, de ce point de vue-là, pas mal du tout. J'ai eu beaucoup de mal jusqu'au tome 4. À l'arrivée du tome 4, je me suis dit « Tiens, je te le prends. » Je me suis dit « Je vais arrêter la lecture. » Très honnêtement, Oshinoko, ça me saoule. Voilà. Je te le dis comme je le pense. J'avais beaucoup de mal. Mais au final, à partir du moment où on a zappé vraiment ce côté qui pour moi n'est pas réaliste, tu vois, de réincarnation, ce côté corps d'enfant et mentalité d'adulte, à partir du moment où déjà ça devient un adulte réincarné et qu'il a son corps d'adulte, je trouve ça déjà un petit peu plus, tu vois, ça s'est rejoint. Et moi, en tout cas, j'ai presque envie de te dire réconfort, réconcilié avec le bouquin. Quand je me lance sur la lecture du tome 5, je n'ai pas très envie de lire. Tu vois, je me suis dit franchement, je lis parce que je me suis dit quatre tomes, il me manque un petit peu de matière pour te faire une vidéo. Donc, tomes, hop, je les prends. Tome 5, tome 6, ils sont ici. Eh bien, écoute, j'ai passé un largement meilleur moment parce que je pense que déjà, on incorpore beaucoup de personnages, on va partir un petit peu sur leur histoire mais sans partir trop longtemps, tu vois. J'allais dire des jeux de pouvoir mais non, il y a des jeux de séduction qui commencent un petit peu à s'intégrer. Est-ce que j'ai intérêt ou non à me mettre avec telle jeune fille parce que ça pourrait être bien pour mon image ? Est-ce que, oui ou non, je veux être meilleur que lui en tant qu'acteur, en tant que chanteur, en tant que danseur ? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour ? Tu te rends compte aussi parfois que dans le milieu, donc quand je veux dire le milieu le milieu professionnel de ce point de vue-là, parfois, c'est pas tout rose. Parfois, c'est un peu joué d'avance et parfois, t'es pas dans des projets pour les bonnes raisons. C'est dans celui-là où il y a cette pièce de théâtre qui se monte et on la voit, on voit la préparation, on voit la relation avec le mangaka, ce qu'elle n'aime, ce qu'elle n'aime pas, comment ça se fait, les discussions, les différents protagonistes qui font partie de l'organisation et franchement, c'est intéressant. J'ai envie de dire qu'Oshinoko n'aurait pas eu besoin, pour moi, ce n'est que mon avis, d'avoir cette notion de réincarnation. On aurait pu partir sur, on commence par cette jeune fille, Aïe, Oshinoko, en gardant la même histoire. Tu parles d'elle dans le tome 1, tu essaies de faire accrocher les gens à ce personnage-là et bam, tu la tues comme tu fais à la fin du tome 1. Et c'est ses enfants qui vont marcher dans ses pas, comme ça se passe dans la série, et qui vont à un moment se dire mais ça serait bien que j'essaie de trouver qui a fait ça à ma mère. Au final, c'est la même chose, sans ce côté réincarnation qui, je trouve personnellement, au fur et à mesure du manga, n'apporte pas grand-chose, à part, au début, beaucoup de situations malaisantes. Voilà. Est-ce que la jeune maman de 16 ans a envie de se dire que son bébé est en fait un monsieur de 30 ans qui va la téter ? Tu vois, t'as pas envie d'avoir ce genre d'idée. Si vous êtes fan de la série, vous allez me dire « Aide, ne retiens pas que ça ! » Bien sûr que non, c'est une seule scène. Mais, ce qui peut aussi me faire un peu bizarre, c'est quand un enfant de 3 ans parle à un producteur, que le producteur dit « Waouh, t'es trop fort, tiens, prends ma carte ! » Et l'enfant ensuite va l'appeler en disant « Bah dis donc, pourquoi est-ce que ma maman vous l'avait mis qu'une minute dans la série ? » Et qui sort un discours très carré, très cadré d'adulte. Bon, je ne me souviens pas comment je parlais à 3 ans, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça qui me dérange. C'est ce côté où d'un côté, on a une immersion dans certains métiers, dans certaines strates, dans certaines sphères actuelles qui sont super intéressantes. Là, comme je dis, dans ce dernier manga, on a cette notion où on passe un petit peu de temps avec une jeune mangaka très talentueuse qui va passer du temps avec son sensei, sa sensei même, qui elle aussi est mangaka. Tu vas voir, on va un petit peu parler. Ça ne rentre pas dans le détail de Bakuman, mais on est beaucoup dans les émotions, à chaque fois dans les émotions, dans les explications. Et ça, c'est très bon. Et pour moi, c'est ça le cœur du manga. Et ce n'est pas ce que j'ai pu voir au début. Je vous conseille, si vous avez un petit peu envie d'en savoir plus sur le premier tome qui, je crois, reprend quasiment en intégralité, qui est repris, pardon, quasiment en intégralité par l'épisode 1 d'Oshinoko qui dure 1h20 de mémoire. N'hésitez pas. Donc oui, il y a une très belle vidéo faite par, je vous la mets ici, là, il y a entre autres Mademoiselle Soso dedans, c'est très rigolo, c'est traité avec humour. Mais ça montre un petit peu ce côté. Hein ? Tu vois ? Si vous vous accrochez, je suis sûr, si vous êtes intéressé par ce côté un petit peu découverte de certains milieux du divertissement et du spectacle au Japon, ben en vrai, c'est plutôt pas mal. Voilà. Pourquoi est-ce que ce manga faut en parler de lui ? Je pense, je suppose, via l'animé. J'ai vu certaines images, j'ai entendu, apparemment, c'est extrêmement beau. En ce qui concerne les dessins, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, moi, je trouve que ça casse pas huit pattes à un canard. Je sais que c'est trois pattes, mais j'aime bien dire huit. Ça fait un peu, tu vois. Désolé les arachnophobes. Bon. Voilà. Est-ce que s'il n'y avait pas de version animée, est-ce que le manga aurait autant marché ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais, je vous invite, vous, à me donner votre avis dans les commentaires. Entre autres, toi, mon ami qui m'a offert la série, je te remercie. Juste après quatre tomes, je ne la gardais pas. Après avoir lu six tomes, je vais lire le tome 7. A vous de me dire si, pour quelqu'un qui ne voulait pas lire cette série parce que j'estimais que c'était de l'isekai, est-ce qu'il a réussi son pari de me faire aimer ou non la série ? N'hésitez pas, les commentaires, le pouce si vous avez aimé la vidéo. C'était elle, c'était un plaisir. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine, n'hésite pas. Allez, bon week-end. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501